La maladie de Chagas fait partie des maladies négligées. Elle touche près de 8 millions de personnes dans le monde. À peine 15% des malades sont diagnostiqués et soignés. En fait, nous pensons que ce nombre est nettement sous-estimé. Si le nombre de personnes sous-traitement est si faible, c'est parce qu'à notre avis, il n'existe que deux médicaments pour cette maladie, le Nifurtimox et le Benznidazol. Le traitement actuel est très long, trop long. Les patients perdent souvent espoir et l'abandonnent. Différentes organisations, dont le DNDI, ont identifié, pour lutter contre la maladie de Chagas, de nouveaux médicaments autres que ces Nifurtimox et Benznidazol. Des médicaments avec un dosage plus faible et une durée de traitement bien plus courte. Ces nouveaux médicaments, quand ils seront disponibles, pourront être administrés plus facilement à un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous avons terminé des études sur de possibles nouvelles molécules. Les essais cliniques ont donné des résultats très encourageants, qui ouvrent la voie sur des recherches de nouveaux protocoles de traitement. Une molécule que nous avons testée auparavant, le E1224, n'a pas donné les résultats escomptés. Son efficacité s'est révélée plus faible que ce que nous espérions. Nous avons alors décidé de réorienter nos recherches scientifiques. Cette molécule, le E1224, nous allons la combiner avec le Benznidazol. Nous pensons qu'ainsi, nous pourrons améliorer l'efficacité du traitement et aussi réduire les effets secondaires toxiques pour qu'ils soient mieux tolérés par les malades. Nous espérons mettre à la disposition des malades d'autres nouveaux médicaments d'ici 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !